Salut! Si c'est la première fois que tu me vois une vidéo, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne. Et pour s'abonner, appuie juste sur ma petite photo en bas et abonne-toi. Pour ne plus rater mes vidéos, parce que tu veux toujours me voir, il faudrait appuyer sur la cloche. Activer la cloche et sélectionner tout pour ne plus jamais rater mes vidéos. Merci! Salut! Ah, je ne suis pas prête, je suis en train encore de me préparer. Bonjour mes abonnés, salut à tout le monde. Donc, je vais commencer vis-à-vis aujourd'hui par remercier les gens qui sont derrière moi, qui sont derrière Swag. Alors, pour la perruque, je remercie Dabisco Hair, Dabisco Hair. Donc, c'est elle qui a réalisé cette perruque. Donc, si vous la voyez un peu comme ci, comme ça, ne vous en faites pas. Ce n'est pas de la faute de Dabisco Hair, mais tout simplement que je ne sais pas bien traiter les perruques. Donc, la faute, c'est à moi tout court. Donc, pour les photos que vous verrez en haut, c'était ma coiffure de Tabaski. J'en profite pour dire à tout le monde de Wenedi et bonne fête de Tabaski, même si c'est déjà passé. Donc, pour les photos et la coiffure de Tabaski, je remercie mon asrère de Turin depuis Torino. Donc, je pense que c'est bon comme ça. Ne vous portez pas trop de moi. Je ne sais pas. Je vais passer vite à la communication des nos venants du premier jeu que Swag a réalisé. Donc, c'était le jeu « Gagner un mois de bain » en suivant la vidéo et en répondant aux questions. Donc, il s'agit tout juste de Fatou Manessaro depuis le Mali, qui a gagné un joli maille de bain. Et la deuxième personne, c'est Mami Hassini du Sénégal, Sacré-Cœur. Et la troisième personne, c'est Lea André depuis Paris, France. La quatrième, c'est Hadi Choko depuis Dakar, Sénégal. La cinquième personne, c'est Marem K.1 depuis Dakar, Sénégal. On va passer aux reviews. Et là, on va faire revue, analyse et donner nos pensées, nos avis sur Infidèle. Voilà. Nous qui préférons Infidèle, nous qui voulons voir Infidèle, on va donc commenter les épisodes. Donc, on a vu les autres épisodes. Moi, je veux juste aller sur l'épisode 6. Aïe, aïe, aïe. C'était chaud. L'épisode 6, franchement. Alors, quand, par exemple, je disais Sophia, pour qui la connaît, qui s'appelait Idole, elle, c'était Margot, l'actresse principale. C'est qu'elle ne fait que des bêtises. Aïe, tac, tac, règle, là, et d'œuf. Et je l'avais dit dans la première, dans la première revue que j'avais faite sur Infidèle. Je le sentais, je le sentais. Alors, le problème en est que je pensais qu'elle allait faire la cour au mari de sa grande-sœur. Mais je ne pensais pas. Je n'ai jamais pensé qu'elle allait aller droit au but. Et c'est ce qu'elle a fait. Mon Dieu. Parce que moi, je pensais que Margot allait se faire autant pour moi. Allait prendre son temps, essayer de draguer Bachir et tout ça, et tout ça, là. Mais, non. Elle est allée droit au bout. Nom de Dieu. Non, je préfère commencer par cette partie parce que j'étais ébahie. Je me disais, mais elle est fou, ça ne va pas. Voilà. Et ce qu'on a su dans tout ça, c'est que le mec-là, il savait tout et il faisait comme si de rien n'était. Voilà. C'est ce qui est grave en ça. De plus, ils ont fini de faire leurs choses. Il dit, arrête-moi de pleurer. Arrête-moi tes larmes de crocodile et sors de ma chambre. Mon Dieu. Ça aurait été moi. Hein? Ça aurait été moi, j'allais mourir à ta place, Sophia. Parce que toi, tu pensais. Tu pensais que, quand on faisait tes petites choses, en plus, le mec, il t'a deviné depuis. Oui, parce que ce qu'il a dit, ce qu'il t'a dit, c'est que tu es là, dans la maison, toujours en train de mettre de courtes robes, de courtes jupes, en train de le charmer. Et lui, il en était conscient. C'est ce qui est grave. Sophia, tu te rends compte de la bêtise que tu as faite. C'est énorme. Ça, c'est la plus grande bêtise, disons, de l'année 2020. C'est seulement grave. C'est seulement grave. Donc, le mec, il était conscient que Sophia le cherchait. Il était conscient que Sophia voulait quelque chose de lui, mais il ne s'est jamais manifesté. Il n'a jamais fait voir à quelqu'un qui savait que Sophia était amoureuse de lui. Donc, vu qu'il est sorti des toilettes, il a vu que Sophia avait son habit dans ses bras d'Annozare. Non, je ne sais pas. Excusez-moi, je suis détruite. Donc, là, il a su que Sophia avait des sentiments. Et là, en plus, je crois qu'il a entendu dire, une seule nuit de nuit avec toi me suffirait. Donc, lui, il s'est lancé. Il se fait sans même hésiter. Et voilà, il n'a pas attendu une seule seconde parce qu'il se disait, si j'attends quelques secondes, peut-être qu'elle va réfléchir, elle va changer d'avis. Donc, le mec ne lui a même pas laissé le temps de réfléchir. C'est catastrophique. Je ne sais pas. Sophia? Sophia, je ne sais pas. Maintenant, là, après, elle pleure. Après, elle se demande ce que va dire sa soeur, si jamais elle sera au courant. Le mec lui rassure, rassure-la, rassure que sa soeur ne sera jamais au courant si ce n'est pas elle qui lui aura dit ce qui s'est passé entre eux. Vous vous rendez compte? Et puis, en plus, il est tellement sadique. Il est tellement sadique quand il parle à Sophia. Il n'a même pas de sentiments. Ça se sent. Ça se sent qu'il a fait ce qu'il voulait faire et puis c'est tout. Et comme il parlait hier, c'était tellement arrogant. C'était tellement arrogant. Il lui disait, c'est comme ça que vous faites? Vous cherchez le mec? Comment est-ce que tu peux penser à aimer le mari de ta soeur? Voilà, tu es là dans la maison. Chaque fois, tu essaies de me charmer. Moi, je savais ça. Tu pensais que je ne savais pas ce que tu voulais. C'est ce que tu voulais, non? Voilà, tu l'as eu maintenant. Pourquoi tu pleures? Dégage de la chambre. Mais vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte. Et Sophia, elle hésite. Elle hésite. C'est normal. Parce que là, elle ne sait même pas comment est-ce qu'elle doit se lever du lit. De quel pied elle doit commencer. Elle ne sait pas. Elle est là. Djar le djombe. Djar le djombe. Djar le djombe. Comment est-ce qu'elle va faire? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'elle pourra... Comment est-ce qu'elle obtiendra une force de se lever du lit et sortir? Et après, ce n'est pas ça ce qui est grave. Ce qui est grave, c'est la suite. Comment est-ce qu'ils vont vivre, eux deux là? Comment est-ce qu'ils vont vivre, comment est-ce qu'ils comptent vivre dans cette maison après ce dégâts qu'ils ont connu? Après ce dégâts, qu'est-ce qu'il y a un combinat? Oh, les gars, c'est grave. L'heure est grave. L'heure est grave, infidèle. Voilà, là, je vous l'avais dit, j'avais ce pressentiment, mais je ne savais pas que Sophia allait droit au but. J'étais surprise. Ça, c'est la plus grande surprise qu'on ait eue cette année. Cette année. On ne s'attendait pas à ça. Donc, les réalisateurs-là n'ont pas voulu nous faire attendre, nous faire voir là où ils vont s'aimer, ils vont chercher de faire les choses en cachette. Non, ils ont sauté les pas. Ils ont sauté, ils sont allés droit au but. Droit au but. C'est trop grave. Moi, je vous l'avais dit, je connais cette maison de production, Even Code, je vous l'avais dit, depuis le début. Quand ils veulent faire un film, ils jouent le film. Et puis c'est tout. Que vous critiquiez ou pas, ils vont jouer le film. S'ils veulent jouer sur le sexe, ils jouent le sexe. Et puis c'est tout. Et puis c'est comme ça, je trouve que c'est normal. Quand vous dites aux gens que vous allez jouer infidèle, il faut que ça soit vraiment de l'infidèle. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que vous allez jouer infidèle et aussi aller jouer, je ne sais pas moi, des choses qui nous feront rire aux autres. Vous ne serez pas croyables. Voilà. On apprécie vraiment. On apprécie. Et moi, je peux vous jurer, je suis presque sûre et certaine que Infidèle sera la série la plus regardée au Sénégal. La série la plus regardée. C'est la plus critiquée, mais la plus regardée. Parce que les Sénégalais sont comme ça. Ils aiment critiquer. Ils sont comme ça. Ils critiquent, mais ils vous suivent quand même. Sophia, donc, ce qu'elle voulait faire, elle l'a fait. Sophia, Sophia, Sophia. Sophia, elle est extraordinaire. Je dis et je répète. Sophia, elle est extraordinaire. Ce personnage, quand il veut quelque chose, il le fait. Et c'est après. C'est après qu'il regrette. Voilà. On voit maintenant Sophia qui regrette. Elle pleure. Elle fait nini, nini, nia, nia, nia. Est-ce que, qu'est-ce que... Pourquoi tu n'as pas pensé à ça d'abord? Avant de faire une chose, il faut y penser d'abord. Si ça te convient, que tu es convaincue, tu fais. Après, ne regrette pas. Tu ne cherches pas à regretter. Tu ne peux pas faire une chose. Décider de faire une chose, tu fais ça. Et après, tu pleures. Pourquoi tu pleures? Il a raison, le mec, en fin de compte. C'était un peu sadique de sa part de te dire pourquoi tu pleures, arrête de pleurer, arrête-moi ces larmes de crocodile et tout. Mais au fond, au fond, il a raison. Parce que c'est ce que tu voulais au fin. Tu l'as fait. Pourquoi tu pleures? Pourquoi? Et des Sophia, il y en a. Il y en a vraiment des Sophia dans cette ville, au Sénégal, dans ce monde. Il y en a de ces Sophia. Comment est-ce que tu peux penser une seule fois, une seule seconde de ta vie de sortir ou de chercher à aimer le mari de ta soeur? C'est ignoble. C'est impensable. C'est infaisable. Voilà. Une personne ne doit pas, une personne normale, si tu es normale, tu ne dois pas, même, tu... Alors, tu ne dois même pas penser à ça. Voilà. Même si ton esprit, là, essaye seulement de tourner une seule seconde vers ça, tu lui dis non. Vous savez qu'on peut contrôler la tête. On peut contrôler mon sentiment. On peut les contrôler. Voilà. Le cœur, ce qu'il aime, là, tu peux contrôler ça. Donc, tu ne peux pas dire, oui, c'est ça que je veux, donc il faut que je fasse. Après, tu fais et tu pleures. Quel sens ça a? Tu dois penser d'abord. Tu n'as pas pensé. Tu as suivi ton instant. Maintenant, c'est ce que tu as obtenu. Seulement que tu ne t'y attendais pas de l'avoir aussitôt. Mais vraiment, c'est ce que tu voulais. Et tu l'as eu, Sophia. Donc, ne nous casse pas les pieds. Voilà. Si tu aurais été là, j'allais te gifler, même. Ah! Non, c'est trop chaud. C'est trop chaud, infidèle et trop chaud. Voilà. Donc, là, on va passer à Mayan. 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 Mayan, ne gâte pas le nom des femmes, toi aussi. À quoi? C'est quoi ton problème? Ah! La malation maîtresse, je demandais même à l'autre là. Quel est son problème? Mais maintenant, c'est à toi que je demande. Quel est ton problème, Mayan? C'est quoi? Hein? Tu demandes comme ça le truc là. Ton mari, il te fouille. Il refuse. Il te cherche des excuses chaque jour. Mais tu es derrière lui. Mayan, arrête. Arrête de demander la chose là. Arrête ça. Voilà. Il te donne pas. Tu arrêtes de demander. Ne demande plus. Get d'accord? Bye, you go. Voilà. Nous, les femmes, on est plus résistantes que les hommes. Tu peux rester sans rien faire. Voilà. Tu peux rester sans même que ça soit dans ta tête. C'est là parce que là, là, tu es en train de chercher ça. Que tu as ça dans ta tête, dans ton instinct, dans ton corps, dans ton sang. Tu veux faire, tu veux faire, tu veux faire. Mayan, arrête de demander ça à ton mari. Il te donne pas. Il n'a pas de amulcatan. Voilà. J'avais dit à l'autre épisode là, où il était malade, où il était gay, où il était, je sais pas, il te trompait. Voilà. Là, on en suit maintenant qu'il est malade. Voilà. Là aussi, ce qu'on nous montre, c'est le problème de communication entre les couples. J'ai même l'impression, je veux dire. J'ai l'impression que les hommes africains en général ont un problème de communication avec leurs femmes. Quel est votre souci? Les hommes. Quand vous êtes en couple, il faut vous parler. Il faut communiquer. Quand il y a un problème, vous voyez, Abdou, il a un souci. Il n'en a pas parlé à sa femme, mais il va en parler à son ami, qui peut-être sortira, il le dira aux autres. Ou son ami peut-être le dira à sa femme. Vous voyez déjà qu'il y a la fille là, qui était venue demander de l'argent, qui disait que son ami là, ne fait rien à la maison, tout ça. Il y a sa maman qui est fatiguée, qui disait ça à Mbayan. Donc, peut-être, Abdou ira dire ça à son ami. Son ami, il va se fâcher. Il va lui dire, va t'occuper de ton problème chez toi là, toi-même, qui ne peut pas satisfaire ta femme. Et voilà. Les autres vont entendre. Après, ça va faire le tour du monde, du quartier, et ça retourne chez Mbayan. Et c'est là que Mbayan saura que son mari est malade. Vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Quand vous êtes en couple avec votre femme, que ça soit votre femme, que ça soit votre copine. Quand vous êtes en couple, quand vous êtes en couple, il faut vous parler. Il faut que vous communiquiez. Il faut que vous vous dites ce qui se passe à l'intérieur. Si vous ne dites pas ça ici, vous allez dire ça d'ailleurs. Après, on finira par O, A ou par B, par l'entendre. Et ça ne plaira plus comme ça. Voilà. Il faut essayer de communiquer. Pourquoi vous avez ce souci? Les hommes, en général, ils ont ce problème. De communiquer, de dire leur mal. De dire ce qui ne va pas chez eux. Peut-être que tu leur demandes de l'argent, ils n'ont pas d'argent. Au lieu de te dire carrément qu'ils n'ont pas d'argent, ils vont te dire non, attends. Il y a Moussa qui doit venir. Il devrait me donner ça. Donc tu vas attendre. Moussa, il apparaît. Après, il rentre. Après, tu vois que Moussa ne lui a rien dit. Il dit, bon, écoute, donc Moussa m'a dit qu'il faut que j'aille voir Lamine parce que Lamine, après il va chez Lamine, il retourne sans argent. Après, toi-même, tu vas te dire, mais en fin de compte, quel est ton problème? Où est l'argent? Parce que tout simplement, il ne peut pas te dire que je n'ai pas d'argent. Pourquoi vous aimez mentir comme ça, les hommes-là? Les petits mensonges-là qui brûlent les choses, qui, à petit feu, ça t'enlève l'amour. Est-ce que vous savez ça? Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Parce que les hommes, en général, ils ne s'expriment pas. Ils ne disent pas ce qui leur fait mal. Ils ne disent pas leurs problèmes. Ils sont cachés. Ils ne veulent rien dire à leurs femmes. Et quand ils sortent, c'est là où ils disent leurs problèmes. Ça n'a pas de sens. Les problèmes, on dit, le linge sale se lave en famille. Donc, si vous avez un souci, dites-le chez vous. Comme ça, votre femme sait que vous avez ce souci. Et de là, elle peut vous venir en contre. Voilà. Mais si vous ne dites rien, elle ne sait rien, la pauvre Mayane. Elle est là, toujours en train d'acheter des bin-bines, des tocs, des radakhélas. Et puis, ça ne marche pas. Parce que son mari, tout simplement, est malade. Il n'arrive pas à lui dire qu'il est malade. Pourquoi? Pourquoi tu caches ça à ta femme? C'est ta femme. Vous avez tout fait au monde. Vous avez eu un enfant. Si maintenant, le truc-là ne fonctionne plus, tu viens. T'attends. C'est vrai que tu étais décidée à lui dire ça. Mais ta réaction, elle est conne. Elle est bête tout court. Tu viens. Elle te parle. Tu te fâches. Tu lui dis, écoute, toi, ta vie, c'est seulement ça, ta petite. Donc, après, elle, elle se lève. Elle prend sa couverture. Elle va dans le salon. Après, vous ne vous parlez plus. Pour une semaine, un mois, deux mois, trois. Et peut-être, vous allez même divorcer à cause de ça. Et après, à qui la faute? À toi, le mari. Parce que toi, tu as un souci. Il faut dire, le souci que tu as, tu le partages avec ta dame. Et puis, c'est tout. Elle va essayer de te venir en compte si elle t'aime. Et puis, c'est ça. C'est ça. Vous ne pouvez pas cacher toute votre vie. Il faut communiquer. Un couple pour que ça fonctionne. Il faut que vous communiquiez. Parce que c'est comme ça que les gens qui sont dehors, qui ne veulent pas de votre couple, en profitent. C'est ça que vous ne communiquez pas. Ils viennent dire à ton mari, tcha 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 tcha, tcha tcha tcha, sur elle. Et toi, tu ne dis rien à ta femme. Tu ne dis pas que l'autre est venu me dire ça sur toi. Mais tu prends ça et tu le gardes pour toi. Et tu boudes à la maison. Tu commences de faire des bêtises. Après, vous allez avoir des problèmes. Vous allez divorcer peut-être. Mais, en fin de compte, la faute, elle est à qui? À toi qui ne communique pas. Il faut parler. Moi, j'aime bien la communication, de toute façon. Et les femmes, en général, aiment la communication. Elles veulent qu'on parle, qu'on discute des problèmes, des soucis de la maison, de la famille, des enfants. Ce qu'on doit faire, ce qu'on doit réaliser. Parce que c'est comme ça. Parce que nous, on est femmes, on est réalistes en même temps. Voilà. Les hommes, écoutez cette vidéo. Partagez ça, je vous dis. Il faut vous partager cette vidéo. Allez-y, demandez à quelqu'un plus âgé que moi si ce que je dis là sur les hommes, c'est ça ou pas. Il faut communiquer, parler avec vos dames. Voilà, c'est ce qu'on nous apprend là. C'est ce qu'un fidèle nous montre là. Quand l'homme ne communique pas avec sa femme, les problèmes qui peuvent surgir de là. Voilà. Donc, c'était ça qu'on nous a apporté dans Parti Bayan et Abdou. Abdou communique. Il faut communiquer avec ta femme. Voilà. C'est tout. Ce n'est pas un gros problème. Tu as un problème, ça peut se résoudre. Il faut que, pour que ta femme te laisse en paix, il faut que tu lui dises son problème. Elle te comprend et après, elle va chercher de t'aider. Et vous allez résoudre votre problème en couple. Et puis, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas à chercher de m'aider à 14h. C'est ça. Voilà. Trop d'infidèles dans Infidèles. Trop d'infidèles. Je vous avais dit que Infidèles était écrit avec un S. Est-ce que vous l'aviez remarqué? Voilà. C'était ça. Parce qu'il y avait trop d'infidèles dans la série. C'était ça. Milan, ton mari là. Je ne sais pas. Comment elle s'appelle encore? Cathy Chimer. Le truc là. Elle là. Je ne sais pas ce qu'elle veut, elle aussi. Tu as un mari. Un tchof de luxe. En plus. Il n'est même pas tchof seulement. Il est tchof de luxe. Voilà. Tu le laisses là. Tu vas à, je ne sais pas. Quoi là avec ton mari? Un séminaire? Et là, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu as vu de si spécial chez le mari de Dumbaya? Moi, je sais que vous finirez par l'adultère, vous deux là. J'en suis sûre et certaine. Ça sent du brûler. Voilà. Ça sent du brûler chez toi. Et Milan Fai? Milan Fai? Elle aussi, décidément. Vous êtes toutes confondues. Dans, 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 dans cette série là. Les femmes là, ne savent pas ce qu'elles veulent. Voilà. Elles parlent, elles veulent un homme riche, qui a beaucoup d'argent. Hum? Qui le, qui le, qui le, qui vous met dans une belle maison. Un homme, ou un appart, qui vous donne une voiture à conduire, 4x4 ou je ne sais quoi. Et que vous ayez tout ce que vous voulez chez cet homme. Mais cet homme, il se trouve qu'il n'est pas beau, qu'il a un gros ventre, qu'il est vieux. Mais, euh, vous êtes là. Pourquoi? Pour l'argent. Ça aussi, c'est une triste réalité qui est chez nous. Qui est chez nous. Qui est au Sénégal. Qu'on vit chaque jour que Dieu fait. Et maintenant, quand vous voyez un fidèle, vous vous lamentez, vous critiquez. Ils vont nous gâter, nos enfants. Mais, comment est-ce qu'ils vont vous gâter, vos enfants, si vos enfants, même si c'est ce qu'ils vivent au quotidien. C'est ce qu'ils vivent chaque jour. Les enfants sont là. Vous êtes le père. Vous êtes la mère. Votre fille sort. Elle revient avec de l'argent. Dans, cette tête de tabaski là, qui vient de finir là. Je suis sûre que dans beaucoup de maisons, c'est la petite fille, la mignonne, qui a amené le mouton de tabaski. Elle vient tout simplement donner la corde à son père. Le père, quand le mouton, il va attacher dans la cour. Il revient avec ses grosses prières. Amen. 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 Et puis, c'est tout. Le père ne demande, il n'est même pas digne de demander une seule seconde à sa fille. Où est-ce que tu m'as pris ce mouton? Où est-ce que tu as pris l'argent? Qui t'a donné cet argent? Tout en sachant que votre fille ne travaille pas. Elle va dire. Elle revient. Elle vous amène un mouton. Vous allez attacher dans la cour et puis c'est tout. Après, vous venez prier pour elle. Pour que ce qu'elle fait là, ça marche. Pour qu'elle gagne encore. Pour qu'elle vous amène à la mecque. Pour qu'elle vous donne de la chambre. Pour qu'elle vous construise votre maison. Quand vous donnez vie à un enfant, c'est vous-même qui devez vous charger de cet enfant. C'est vous qui devez prendre soin de cet enfant. Mais vous ne devez pas rester toute votre vie là, figée ici. Vous n'êtes même pas capable de chercher quelque chose à réaliser pour cet enfant. Mais vous attendez à ce que cet enfant grandisse et vienne vous aider. C'est ça? Vous ne lui dites rien. Vous n'osez pas lui demander. Parce que c'est elle qui a amené la défense quotidienne. C'est elle qui vous donne la défense quotidienne. Pourtant, elle ne travaille pas. Et vous en êtes sûr et certain. Vous savez, vous-même, en âme et en conscience que ma fille ne travaille pas. D'où est-ce qu'elle sort cet argent? Vous ne lui demandez jamais ça. Pourquoi? Pourquoi? Et après, vous venez critiquer infidèle. Pourtant, infidèle est en train de diffuser ce qui se passe dans vos maisons. Voilà. Vous êtes contre ça. C'est ça. C'est parce que vous êtes contre. Mais infidèle, vous diffusera encore autre chose qu'on ne savait même pas qui existe pourtant dans vos maisons. On verra bien. On verra bien. Voilà. Donc, nous disons tout simplement, je voulais revenir sur Nylan. Nylan. Nylan, c'est le genre de fille qui ont tout ce qu'elles veulent dans leur vie. Mais elles ne savent pas ce qu'elles veulent vraiment dans leur vie. Elles ont. Alors, tu as un mari qui t'aime bien, qui t'aime beaucoup. Il cuisine. Il fait tout pour toi. Il va au bureau. Il revient. Il ne te trouve pas. Il ne cherche pas à savoir où est-ce que tu es. Peut-être pour voir si tu revenais tôt ou tard. Et puis surtout, il n'est pas là derrière toi. Pour dire, qu'est-ce que tu fais? Dors, reviens tout de suite. Viens me cuisiner. Dors-moi de l'eau. Tout ça, là, ces gens de mari, là, qui te font trembler. Tu n'as pas ça, Nylan. Tu as un bon mari, Nylan, qui t'aime de tout son cœur, de toute son âme. Qui t'adore presque, je dirais. Et là, il fait tout pour toi. Un joli appart. Une belle voiture. Il cuisine pour toi. Il t'achète ceci. Il te chouchou. Il te chacha. Mais toi, tu n'es pas satisfaite. Tu parles mal de lui. Quand tu es avec tes amis, je ne sais pas, etc. Tu commences à dire, bon, Tim, n'est-ce pas que tu es. Le camo rebe. Pourtant, tu avais vu tout ça. Tous ces défauts-là, tu avais vu ça avant de se marier. Mais tu préfères quand même te marier avec lui. Et maintenant que tu es dedans, là, c'est là où tu vois les vrais tchofs passer devant toi, comme ça. Ils défilent. Vous savez que quand vous êtes célibataire, les tchofs ne passent pas. Tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Parce que là, tu as l'embarras du choix. Ils sont tous derrière toi, comme ça. Et tu penses que tu es au centre du monde. Tu es l'ombre du monde. Et maintenant que tu es mariée, tu devrais te caser. C'est là où tu vas prendre ton truc-là, loupe, on dirait. Et tu vas chercher les tchofs. Qu'est-ce que cherches-tu? Tu es déjà mariée. Que cherches-tu d'ailleurs? Tu n'as plus besoin de mariée. Tu l'as déjà chez toi. C'est toi-même qui l'as choisi. On ne t'a pas forcé. Du moins. On n'a pas vu jusqu'à présent si on t'avait forcé le mariage. Et je ne pense même pas. C'était trop bon, trop cool. Parce que tu savais que tu aurais ce que tu voulais. Mais sauf l'amour. Désolée. Il faut rester là. Là où tu vas chez le djibi. Tu vas prendre ta barre du gâteau toi aussi. Djibi, tu as l'air de faire un peu de la barre. Un peu de l'air. Après, il va rentrer chez toi. Voilà. Au dernier, tu vas commencer. Tu fais ça comme ça chaque jour. Quand ton mari ira en congé, je ne sais pas, au boulot, au tatati, au séminaire. Toi, tu iras chez le djibi. Dès que tu commences à voler, tu continues à voler. Le voleur, dès qu'il commence à voler, il ne s'arrête plus. C'est là où l'adrénaline monte. Parce que c'est quelque chose qui ne t'appartient pas, mais tu veux ça. Et là, le fait d'aller voler, ça plaît à tout le monde. Franchement, tout le monde. Mais si tu as ça chez toi, Bon, tu minimises. Je dis, bon, bah, ouais, comme ça. Voilà. C'est ça. Mais Nilan, reviens sur terre. Là, tu es entrée chez le djibi. Je sais que tu vas faire une catastrophe. Nilan, retourne chez toi. Tranquille, ne fais rien. Sois brave. Voilà. Donc, chers abonnés, c'est ce que je vais vous amener aujourd'hui. Je pense que ça va vous plaire. J'espère. Donc, si tu me regardes pour la première fois, Donc, n'oublie pas de cliquer sur ma petite photo d'en bas. Là où je porte les lunettes là. C'est pour s'abonner. Et pour que tu puisses voir toutes les fois mes vidéos, Clique sur la cloche et sélectionne toutes Pour vous voir au futur toutes mes autres vidéos. Donc, pour ceux qui sont déjà abonnés, Un grand merci à vous. Pour les jeux concours, Allez toujours dans la partie communauté Pour voir si j'ai publié un jeu. Et vous gagnerez ce que nous aurons comme l'eau. Voilà. Je vous remercie. Et à tout de suite dans une autre vidéo. Peut-être que ça sera sur Karma. Je vous aime. Je vous aime.